Tant qu'on n'a pas le Growth Hacker qui se met au boulot, ça va être compliqué. Ouais, franchement, on embauche un mec. Allez, on commence comme ça. Celui qui n'a toujours pas invité ses amis à liker la page. Ah oui, moi je l'ai fait, ça a bien marché. Olivier, je suis sûr qu'il a beau. Oui, je suis confus, j'ai pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps. Oui, c'est vrai que nous, je connais. C'est vrai que nous, non, je connais Mark Hilt, excusez-moi. J'ai bossé 80 heures par semaine, là, c'est bon. Nous, on n'a rien fait de juste. Essaye de coder jusqu'à 4 heures du mat' tous les jours. Donc là, vous êtes dans les off des coulisses. C'est toi, non ? Ah, c'est embêtant. Voilà. Dans ce nouvel épisode du MSB Show, le numéro 5, je suis très heureux d'être avec Baptiste et Olivier. On va vous parler aujourd'hui de comment on fait pour travailler à distance puisque Olivier et Baptiste vivent à Paris ou en région parisienne. Et pour ma part, je navigue entre Limoges et Cannes. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Olivier ? Déjà, le choix de travailler à distance, par exemple, pour Baptiste et moi, alors qu'on est en région parisienne tous les deux, c'est un choix totalement assumé. On n'aime pas trop faire métro, boulot, dodo tous les jours. Et du coup, en fait, ça nous semble logique pour un business, ce qui se passe sur Internet, de pouvoir travailler depuis chez nous, quand on en a envie, à l'heure qu'on a envie. Et voilà. Rien de travailler régulièrement en slip sur la terrasse. Ouais, voilà. Par exemple, en maillot de bain, tout ça. Tranquille. Non, en fait, ça ne se passe pas souvent comme ça, mais voilà. Pas du tout. En short. On a des photos. Oui, il y a une photo d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez lu sur la page Markit, Baptiste a posté une photo. En fait, c'est trop fort parce que dans le précédent épisode du MSB Show, on se filmait chacun dans notre coin. Et lui, il était bien habillé en haut et en bas, il avait le short. C'était assez génial. Pour l'anecdote, ça a commencé. Baptiste, lui, bossait depuis, il était en Espagne à Alicante et on travaillait à distance comme ça. J'étais dans la région parisienne. Baptiste à Alicante et on bossait très bien ensemble. D'ailleurs, on a quelques exemples de startups, notamment américaines, qui font des choses incroyables. Je pense à Buffer. Buffer qui est un outil. WordPress. Oui, WordPress. Ils sont vraiment dispatchés dans le monde entier. Ça fonctionne extrêmement bien. En fait, on est un peu dans un monde où le management est en train de changer radicalement par rapport aux nouvelles générations. On parle sans arrêt. Génération X, Y, Z, etc. Et la façon de travailler est en train de changer. En fait, je ne sais pas si vous avez vu les stats, mais je crois qu'on est arrivé à presque 40% de télétravailleurs aux Etats-Unis. Ce qui est énorme. C'est énorme. Je ne sais même pas comment. Ça m'a même surpris. Je me suis demandé si le chiffre n'était pas un peu exagéré. Donc, du coup, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir se retrouver sur Paris quand on peut le faire. Mais de pouvoir travailler à distance, c'est assez génial parce que je trouve qu'on optimise pas mal de choses. Finalement, on arrive à faire des choses assez sympas. Par exemple, on bosse quasiment deux jours ensemble par semaine. On tourne un petit peu dans les espaces de coworking. On a plusieurs bureaux dans différents espaces sur Paris où on se retrouve deux jours par semaine. Sauf si, bien sûr, on a des plus grosses semaines avec des choses où on a besoin d'être tous les deux. Et sinon, on est chacun chez soi ou chacun où on veut. D'ailleurs, on n'est pas obligé de rester chez nous du moment que le boulot est fait. Et puis, dans le prochain épisode, on va vous parler pas mal des outils qu'on utilise. On voulait vous parler de deux outils spécifiques dès maintenant. On vous fera vraiment un épisode complet sur les outils. Alors, pour nous, c'est vraiment deux outils indispensables pour travailler à distance. Deux outils qui sont gratuits en plus. C'est noté parce qu'il y a plein d'autres outils qui existent mais qui sont souvent payants. Alors Slack, c'est un espèce de système qu'on va simplifier au maximum. Un système de chat pour discuter avec son équipe. Un peu le chat IRC comme on avait à l'époque. C'est un peu ça. Pour ceux qui connaissent. Évidemment, très amélioré puisqu'on peut aussi faire des chats vidéo dessus. Il y a différents canals. Partager des fichiers. Tout ça. Et c'est vraiment, on s'en sert tout le temps, tous les jours. Ils ont une application mobile aussi fabuleuse, une application desktop. Et on ne pourrait pas s'en passer. Je ne comprends pas qu'on pourrait travailler à distance sans. Ah non, parce que si jamais on revenait à la méthode de travailler par mail, on deviendrait fou. Enfin, je veux dire, on ne pourrait pas gérer le truc. Et pour Trello ? Alors, pour Trello, c'est un autre outil. En fait, moi, je le résumerais un petit peu comme une to-do liste, en fait, des choses à faire. C'est-à-dire que vous pouvez créer ce qu'on appelle des tableaux. Vous pouvez créer différents tableaux qui vont correspondre à… On vous met à l'écran du coup comment ça fonctionne. Enfin, on aura fait pareil pour ça. En fait, vous pouvez choisir différentes thématiques. Par exemple, nous, si on prend l'exemple de Market, on va prendre un cas concret. On a notre roadmap, c'est-à-dire avec ce qu'on veut faire dans les mois, semaines à venir, etc. On a un tableau qui va être plus sur la stratégie marketing et un tableau, en gros, qui va concerner les bugs, la création de la SS, etc. À l'intérieur de chaque tableau, vous pouvez faire plusieurs discussions en mettant, par exemple, plusieurs états, c'est-à-dire les idées, sur quoi vous êtes en train de travailler, si c'est fait. Et à l'intérieur, en fait, de chaque carte, vous pouvez ajouter, par exemple, on va dire qu'on a envie, avec Market, de lancer une campagne de publicité sur Facebook. Ça vous permet de faire une check-list de tous les éléments à faire, en fait, pour la mise en place d'une publicité Facebook. Parce qu'une publicité Facebook, si vous pensez que c'est juste appuyer sur le bouton de boost, malheureusement, ça peut le faire. Mais ça va vous coûter beaucoup d'argent pour très peu de résultats. Vous allez perdre de l'argent, donc ne le faites pas comme ça. Pour nous, c'est primordial, maintenant, d'avoir ça. On ne pourrait plus bosser sans cet outil non plus. Et d'ailleurs, pour votre information, on a une check-list pour les MSB Show. Il y a plus de 23 items à chaque fois. Donc, à chaque fois, il faut publier machin sur Snapchat, sur Instagram Story, préparer, monter, faire la promotion, etc. Donc, il y a plus de 23 items et je pense que je vais encore le faire grandir. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot, clairement. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet sur vous, peut-être que vous travaillez déjà à distance ou que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à nous poser les questions en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. C'est important. Si vous voulez suivre les prochains épisodes, je vous rappelle que le MSB Show, c'est une émission hebdomadaire tous les lundis où on vous raconte les coulisses de notre startup. Partagez-nous cette vidéo. Si vous l'avez aimé, ça peut être cool. Et surtout, Olivier, qu'est-ce qu'on peut faire aussi très important ? C'est encore à moi de faire la présentation. Allez, Baptiste. Allez, Baptiste, c'est à toi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Markit. Markit. C'est un outil génial. C'est un outil qui transforme votre site internet en bon commercial. En bon commercial qui vous permet de générer beaucoup de prospects ultra qualifiés parce que des prospects pas qualifiés, on vous le dit, ça ne sert à rien. Donc des prospects vraiment qualifiés. On a ajouté, on vous a écouté, on a ajouté une période d'essai de 14 jours gratuitement. Vous pouvez vous désabonner avant la fin de votre période d'essai. On a besoin de vos retours en fait, c'est important. On est encore au début. Voilà. N'hésitez pas à nous faire un maximum de retours pour qu'on puisse faire un outil qui est vraiment adapté au maximum à vos besoins. Merci à vous d'avoir suivi ce Montée Sans Business Show. Rendez-vous la semaine prochaine. On va vous parler de tous les outils qu'on utilise. On vous fera vraiment une liste complète. Ça vous donnera une vision de tout ça. Une grosse liste. Une grosse liste. Ça peut être un petit peu long. Ouais, mais que des outils vraiment géniaux. On est d'accord. C'est vraiment des outils fous. Si vous avez la moindre question, vous la posez en commentaire. Merci à tous de nous avoir suivis. A la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Ciao, ciao ! Dans ce nouvel épisode du Montée Sans Business Show, on va vous parler des méthodes et de la façon. Je recommence. C'est fantastique. On parle de quoi déjà ? Les outils qu'on travaille à distance. Non, pas les outils. Bah si. Les outils qu'on utilise pour travailler à distance. Non, non, non. Comment est-ce qu'on travaille à distance ? Mais on peut parler quand même de très low and stack. Mais non, je t'ai dit. Les outils, on a largement assez pour faire un outil marketing et analytics. On parle de très low and stack. Et de comment on bosse. Ouais, mais du coup, j'ai pas besoin de le dire en intro. Tu le diras pendant la vidéo. Comment on bosse à distance. Comment on bosse à distance. Comment on bosse à distance. vem 01